Le label de la banane antillaise, non, je ne connais pas. Je ne suis pas assez renseigné sur les labels de banane antillaise pour savoir quel est le meilleur label à choisir. Aujourd'hui, Consomac fait le point sur la banane antillaise. La banane occupe la deuxième place dans le panier des ménages pour les achats de fruits frais. C'est également l'un des produits les moins chers vendus au rayon des fruits. Il y a dix ans, les planteurs de Guadeloupe et de Martinique ont signé un protocole d'accord instituant la mise en place d'un plan banane durable. Son objectif, engager la filière de la banane antillaise vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Il faut dire que la banane antillaise revient de loin. Herbicides, insecticides, fongicides ont été utilisés durant des décennies engendrant une véritable catastrophe écologique et sanitaire avec la contamination des sols par le chlordécone de 46% de la surface agricole. Avec le plan banane durable, de nouvelles pratiques voient le jour sur un nombre croissant d'exploitation. Son objectif est de développer des systèmes de culture intégrant de nouvelles pratiques agronomiques. Par exemple, la mise en place de plans de service entre les rangs des bananeraies permettent de contrôler les maladies ou les ravageurs avec une moindre utilisation des produits phytosanitaires comme les insecticides et l'apport de biodiversité animale. Le second plan en cours, 2014-2020, vise à diviser d'ici fin 2020 encore par deux l'emploi des pesticides. D'autres initiatives sont en cours. Ainsi, des producteurs de bananes annoncent la création d'un label équitable pour la banane antillaise. Par ailleurs, 60 hectares de bananeraies en Martinique et 40 hectares en Guadeloupe sont en cours de conversion pour la production de 2000 tonnes de bananes bio. Une petite production de bananes est d'ores et déjà disponible dans certains magasins sous le label Bio Bananes de Guadeloupe et de Martinique certifié par le logo écossaire.